Musique Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée régulière du Conseil de la MRC du mois de mars, 13 mars 2018. Bienvenue au membre du Conseil de la MRC. Merci. Nous sommes rendus maintenant à la lecture de l'ordre du jour. Je vais demander à M. Larouche, s'il vous plaît, comme à l'habitude, de nous faire la lecture de l'ordre du jour. Alors, bonsoir à tous. Alors, au point 3, exemption de la lecture du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 13 février 2018. Au point 4, adoption de ce même procès-verbal. Au point 5, correspondance. Au point 6, ce sera le rapport mensuel du service d'aménagement. Au point 7, pacte national de la Pointe-Taillon. Au point 8, l'adoption du règlement 280-2018 concernant la date pour la vente d'immeubles pour défaut de paiement des taxes. Point 9, l'entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. Point 10, la stratégie touristique de la municipalité de La Marche, pour un appui. Point 11, l'entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise par la MRC Lac-Saint-Géneste. Point 12, en forme au lac, contribution financière 2018. Point 13, porte ouverte sur le lac, contribution financière 2017. Point 14, championnat mondial de pétanque de débiens. Point 15, approbation de la liste de déboursés du mois de février 2018. Point 16, rapport des comités et du préfet. Point 17, affaires nouvelles. Point 18, période de questions pour les citoyens. Point 19, la levée de la séance ordinaire. Merci. Donc, une proposition pour l'adoption de l'ordre du jour, monsieur Jean-Claude Radette. En fait, la proposition, elle est appuyée de monsieur Émilie Ludon. Comme il nous manque un membre du conseil de la MRC, on a pu ajouter le point à la ferme nouvelle. Donc, vous connaissez la règle. Le point 2 maintenant, le point 3, pardon, lecture de la, réglation de la lecture du procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018. Une proposition, monsieur le préfet. M. Marc-Richard, appuyé de M. Jules Bouchard. La demande de vote est adoptée. Le point 4, adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 13 février 2018. Une proposition de M. Réal-Côté. Est-ce que ça correspond à ce que nous avions discuté? Vous en avez certainement plus connaissance. Il n'y a pas de correction, c'est correct. Donc, j'ai l'appui de M. Germain-Lomé à M. Réal-Côté pour l'adoption du procès verbal de la séance régulière du 13 février 2018. Le point 5, correspondance. M. Larouche. Alors, une première lettre, ça nous vient du ministère de l'Énergie et des ressources naturelles. C'est concernant l'aliénation des thèmes de l'État dans le secteur du lieu d'envouissement technique d'épargulation. Il faut savoir que tout le secteur où actuellement est construit le lieu d'envouissement technique était sur des terres publiques intra-municipales. Donc, la Régie a besoin d'agrandir son terrain. Donc, il y a une partie qui était résiduelle des terres publiques intra-municipales qui était encore disponible. Donc, il y a eu une demande à cet effet-là qui a été... Comme nous, on est un chambre gestionnaire pour le gouvernement, on a adressé une demande à l'État. Après plusieurs mois d'attente, on a finalement reçu une réponse positive. Alors, on dit « Nous donnons suite à votre demande d'autorisation de l'Énergie des terres du domaine de l'État que vous nous avez adressée le 1er juin 2017 ». Donc, c'est positif. Suivé rapide, c'est qu'on a procédé à une évaluation par une firme spécialisée de la valeur du terrain en question. Ça s'est chiffré à 488 000 $. Donc, la Régie des médecins de l'État a obtenu ces éléments-là, puis ils sont en accord avec cette valeur-là. Le gouvernement également nous a également donné la valeur à la valeur, parce qu'on ne l'avait pas dans cette lettre-là. Donc, dans les prochains mois, on va aller de l'avant. Évidemment, les sommes tirées de cette bande de 488 000 $ seront retournées au fond des TPI, l'État publique intra-municipale pour du développement éventuel. Deuxième lettre, ça nous vient de la municipalité de l'Ascension. C'est concernant une session de chemin au ministère des Transports du Québec. Vous l'avez devant vous, après plusieurs attendus. On parle principalement du chemin de l'Église. On nous demande, en fait, de demander au ministère des Transports du Québec de prendre en charge un tronçon de 6 km et qu'il en assume son entretien et sa réfection éventuelle. De plus que la présente résolution soit transmise au ministre des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des Transports du Québec, M. André Fortin, au ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, M. Philippe Couillard, et au député de Lac-Saint-Jean, M. Alexandre Troutier, ainsi que la présente résolution soit transmise à la MRC pour un appui. M. Ouellet, voulez-vous en rajouter? Bien sûr, M. le Préfère. Merci beaucoup. En tout cas, pour ceux qui connaissent bien l'Ascension, la route de l'Église, c'est ce qui commence aux quatre stops en entrant au village jusqu'à la limite au bout de cette route-là, qui est la route Uniforin. C'est 6 km qui est totalement dévolu au niveau de l'entretien à la municipalité de l'Ascension. En 2002, la municipalité avait procédé à la réfection complète de cette route-là. Dans le temps, le coût des travaux avait été réalisé pour 1,3 million. On s'entend que l'ensemble des ressources naturelles de l'État qui proviennent des passes et transitent sur cette route-là. Juste pour vous donner une idée, le produit forestier Arbex, c'est plus de 400 camions par jour qui passent sur cette route-là, donc elle est excessivement sollicitée et elle devra avoir une réfection d'ici quelques années. La municipalité de l'Ascension avait emprunté dans le temps 1,3 million de ce montant-là. 506 000 lui étaient dévolus. On a une dette qui va se terminer en 2023 et on va se ramasser en 2023 où on devra refaire l'ensemble de l'œuvre à un coût qui va être nettement supérieur au 1,3 million qu'on avait. On s'entend que ça devrait être plus autour de 5 millions qu'à 1,3 million. Et si on assume à peu près le même pourcentage, c'est plus que 2,5 millions qu'on devra assumer. Pour une municipalité de 2 100 personnes, c'est quelque chose de totalement intolérable, surtout qu'on doit emprunter pour 20 ans et payer tout le temps. Alors, compte tenu que cette route-là sert à transiter des ressources naturelles qui profitent à l'ensemble du Québec, que ce soit la forêt, que ce soit les mines éventuellement, l'arienne phosphate, il y a certainement des travailleurs, il y a l'ensemble des gens qui ont des camps forestiers, l'ensemble des entrepreneurs sylvicoles qui transitent par la route de l'Ascension, il y a la tour, il y a du granit, il y a toutes sortes de choses qui transitent, et ce sont des ressources naturelles de l'État qui profitent à l'ensemble du Québec. Ce qu'on dit, ce qu'on demande au ministère du Transport du Québec, c'est écoutez, prenez charge de cette route-là, je pense que c'est normal qu'elle vous soit dévolue, et on veut entamer des négociations avec vous pour en arriver à ça. Naturellement, ce qu'on vous demande au niveau de la MRC-Lac-Saint-Jean-Est, c'est de nous appuyer dans notre démarche. C'est une route de ce qu'on appelle la double vocation. On a une compensation particulière, il faut bien s'entendre, on a une compensation particulière parce qu'il transite énormément de ressources naturelles de l'État. Depuis 20 ans, c'est 4 913 $. Ça paye même pas la barre jaune dans le milieu du chemin. Alors, on a des calvettes à refaire au cours des deux prochaines années, si on le sait, au coût de 70 à 80 000 $ chacune. On ne veut pas avoir à assumer cet élément-là, alors qu'elle rapporte cette route-là à l'ensemble du Québec. Et ça, c'est une évidence. Alors, on vous demande un appui dans ce sens-là. Merci, M. Ouellet. C'est non seulement intolérant, mais c'est inconcevable de voir que ce dossier-là est pour régler encore. Il me semble qu'on en a déjà discuté dans le passé. Et je pense qu'une résolution de conseiller de la MRC en bonne uniforme, demande au ministère des Transports, justement, de prendre en charge cette voie de circulation-là importante, comme M. Ouellet l'a dit, pour la sortie des richesses naturelles à laquelle nous sommes tous bénéficiaires. Alors, merci. Une proposition de M. Marc Asselin, appuyé de M. Émiludon. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Merci. Ça va, M. Larouche? Oui. Point numéro 6, maintenant. Rapport mensuel du service d'aménagement. Donc, Mme Nathalie Audet va nous en faire la présentation. Merci, M. le Préfet. Vous avez pas loin d'une vingtaine de points, là. Fait que donc, pour les nouveaux élus, là, ça commence... Les rapports du service d'aménagement, souvent, sont de cette nature-là pour plusieurs projets. Donc, on va commencer avec le point 6.1, le règlement 2017-436, la municipalité de l'Ascension, qui vise à modifier le règlement de zonage 2005-304 pour modifier certaines dispositions relatives aux bâtiments accessoires. Donc, c'est conforme au schéma. Ça nous prendra une résolution, s'il vous plaît. Une proposition de M. Émiludon, appuyée de M. Jules Bouchard. 6.2. Dans le cas de la municipalité, dans ce cas-ci, c'est la municipalité des Bervilles. C'est le règlement 499-2018 pour modifier le règlement de zonage 364-2004, pour modifier les dispositions relatives à la politique de protection des rives du littoral, des plaines inondables, modifier les dispositions relatives aux marges et autoriser les minimaisons dans certaines zones. Donc, c'est conforme au schéma. Ça nous prendrait aussi une résolution, s'il vous plaît. M. François Claveau, appuyé de M. Réal-Côté. Il n'y a pas de droit, c'est adopté. 6.3. Oui, toujours de la municipalité des Bervilles. Dans ce cas-ci, c'est le règlement 500-2018. Pour ce fois-ci, c'est le règlement de construction 366-2004, le modifié, pour évidemment toute la question des minimaisons, les nouvelles normes. Donc, c'est conforme au schéma. Ça nous prendrait une résolution, s'il vous plaît. M. Marlowe, vous êtes bien. Appuyez M. Germain-le-Mais. Point suivant. Dans le point suivant, c'est l'adoption du règlement 242-2015, la modification du schéma d'aménagement pour hébervistation. Donc, ça porte le numéro 2015 parce qu'on l'a commencé en 2015. Ça fait trois ans maintenant qu'on travaille sur ce projet-là. Vous avez à l'annexe 1 le projet de règlement qui précise tous les dates auxquelles on a dû faire face depuis trois ans, les négociations avec le ministère des Affaires municipales, les négociations avec la Commission de protection du territoire agricole. Et tout ça est tout neuf du mois de février de cette année, l'autorisation. Donc, du moment où la Commission de protection du territoire agricole donne son quai pour permettre de l'exclure de la zone agricole, après ça, nous, on doit réadopter le projet de règlement. À ce moment-là, on l'a envoyé à l'État pour qu'il l'officialise pour nous permettre d'avoir un périmètre urbain conforme à la zone agricole. Donc, c'est le pouvoir d'adopter le règlement. Donc, ça fait 2015. Ça prendrait un proposé à la secondaire, c'est vous. Mme Cédu-Beaumont en fait la proposition. La proposition est appuyée de M. Alain Fortin. 6.5. C'est 6.42, M. le Préfet. Je m'excuse, vous avez deux résolutions. Oh, pardon. Pardon. 6.42. Il y a un deuxième document qui suit cette modification-là du schéma. En fait, il y a un document toujours pour permettre à la municipalité des baires visitations de savoir qu'est-ce qu'elle a à modifier dans sa réglementation pour se rendre conforme au schéma. Donc, c'est l'adoption d'un document sur la nature des modifications pour le règlement 242-2015. Donc, ça prend aussi une résolution du Conseil. Vous avez ça à l'annexe 2 de cette partie-là du rapport mensuel que vous avez eu l'occasion de regarder. Merci. Une proposition de M. Jules Bouchard puis de M. André Fortin. On va demander de voter. C'est adopté. 6.5, maintenant. Dans le cas de 6.5, je vais laisser d'abord vous faire une petite introduction. Après ça, M. Richard va faire l'avis de motion. C'est une modification de schéma qu'on a travaillé avec le comité d'aménagement. Ça vise trois modifications à trois périmètres urbains. Héberville, du côté de Ville d'Alma, le sud du périmètre urbain. Héberville-Station, à nouveau. Ça fait trois ans déjà qu'on vient d'essayer de régler la première modification. On en rentre une deuxième. Et Saint-Nazaire, c'est parce que la Commission de protection du territoire agricole a refusé le projet. On revient au périmètre urbain initial. Donc, c'est un résumé. Je vais laisser M. Richard lire l'avis de motion, s'il vous plaît. Alors, je sous-signé M. Richard, maire de la municipalité d'Héberville, donne l'avis de motion qu'il sera présenté pour adoption à une séance ultérieure de ce conseil, un règlement ayant pour objet de modifier le chemin d'aménagement révisé de manière à revoir les limites des périmètres urbains de la ville d'Alma et des municipalités d'Héberville-Station et de Saint-Nazaire. Un projet de règlement à cette affaire est présenté séance tonnante. Merci. Donc, il y aurait le premier projet de règlement à adopter, le 281-2018, que vous avez, comme ça porte le nom de l'annexe 3. Vous avez les cartes pour chacun des secteurs. Donc, c'est vraiment des modifications pour des entreprises à des fins industrielles et commerciales. Donc, c'est les trois projets avec la carte O qui est en paiement. Ça prendra un proposeur, c'est lui-même. M. Émiludon. Il est appuyé M. Louis-Ouellet. Pas de demande de vote, c'est adopté. Toujours au point 6.5 pour cette modification-là de schéma. Pour nos nouveaux élus, en fait, il y a comme quatre résolutions qui suivent toujours un projet d'adoption d'une modification de schéma. Il doit y avoir… on demande l'avis du ministre des Affaires… des ministères des Affaires municipales et de l'occupation du territoire sur notre projet de règlement. Avant d'aller plus loin, on donne toujours un pré-avis pour être sûr que tout est correct. Donc, ça nous prendra une résolution pour demander cet avis, s'il vous plaît. Proposition de Mme Sylvie Beaumont. Appuie de M. André Fortin. Pas de demande de vote, c'est adopté. 6.5… 5.3. 3. Toujours pour ce dossier-là. En fait, c'est la consultation. On doit ce soir statuer sur… on doit tenir une consultation publique. Fait qu'on vous propose de la tenir à l'hôtel de Ville d'Allemagne, parce que c'est dans le milieu des trois municipalités concernées. Puis, ça serait mercredi le… mardi le 17 avril… c'est un mardi, un mardi, excusez. Le 17 avril à 19 h à l'hôtel de Ville d'Allemagne. C'est un mardi. Merci donc, M. Mario Débien a fait la proposition. Il est appuyé rapidement par M. Frédéric Tremblay. Je n'ai pas de demande de vote. 6.5.4. Donc, dans ce cas-ci, c'est la commission de consultation. En vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, c'est de créer une commission de consultation. Donc, on vous propose que pour cette séance de consultation, ce soit les membres du comité d'aménagement ou les membres du comité consultatif agricole, nos élus. Fait que donc, ça donne… il s'agit qu'on en ait deux ou trois. On verra avec vous pour vos calendriers pour la soirée du 17 avril à 19 h. Donc, ça nous prend une proposition pour accepter ça. M. Éric, je m'en fais la proposition. Il est appuyé de M. François Claveau. Ça demande de vote. Donc, c'est adopté. 6.5.5. Oui. Le dernier document, c'est le document sur la nature des modifications pour le projet de règlement 280-2018. C'est à l'annexe 4. En fait, c'est pour chacune des municipalités qu'est-ce qu'il y a à modifier dans le règlement patient. Donc, c'est pour s'assurer que ça soit fait à adopter ce règlement-là. S'il vous plaît, proposeur secondaire. Je le propose. M. Marc-Richard fait la proposition. Il est appuyé de M. Émilie Ludon. Je ne vais pas demander de vote. C'est adopté. Merci. Oui. Dans ce cas-ci, c'est le dossier du Fonds de développement des territoires. Le comité s'est réuni la semaine dernière. Il y a une proposition. Une des municipalités avait déposé le projet de municipalité de l'Officière. C'est la municipalité de la BREC. Donc, c'est un projet, une démarche de mobilisation citoyenne accompagnée avec Eureco pour améliorer la résilience alimentaire, locale, la prise en charge citoyenne, l'inquiétude sur le gène, etc. Vous avez le détail du projet. C'est un montant qui vous est recommandé de 13 998,80 sur un budget de 17 698,80. Donc, ça vous est recommandé par le comité du Fonds de développement des territoires. Merci. Donc, Mme Sylvie Beaumont, enfin, la proposition. Appuyez de M. Jocelyn Fadette. Pas de demande de vote. C'est adopté. Pardon. Point 6, point 7. Dans ce cas-ci, c'est la corvée collective de revitalisation 2018. Vous vous souvenez qu'on avait un projet pilote d'une année qui avait lieu à des biens. Du côté de la marche, c'est-à-dire, après ça, on a eu un projet de trois ans. La première année des biens, la deuxième, c'est Saint-Judy de Milo. Et il nous restait une année. Puis, la municipalité de la BREC avait montré son intérêt. On les avait approchés en 2017. Ils avaient de l'intérêt pour 2018. Donc, c'est la recommandation qu'on peut faire, que ce soit la municipalité de la BREC pour la dernière année du projet. La municipalité a déjà, elle, fait savoir son intérêt. Elle l'envoyait à la NRC. M. Germain Lemaire fait la proposition appuyée de M. Alain Fortin. Pas de demande de vote, c'est adopté. 6,8, maintenant, forêt privée. Oui, en fait, c'est un appui, c'est une lettre que M. le Préfet a reçu, un appui pour une demande d'aide pour contrer l'épidémie de tordeuse de Bourgeois-Lépinette en forêt privée. Évidemment, on a beaucoup de propriétaires privés sur le territoire de la MRC. Il y a beaucoup de dommages sur la tordeuse. On le voit aussi, nous, sur les terres publiques intramusibles. En fait, c'est d'accompagner la MRC appui de la démarche de la Fédération des producteurs forestiers du Québec et du regroupement des sociétés d'aménagement forestier du Québec auprès des députés régionaux pour que des mesures d'aide à la forêt privée soient bonifiées dès l'année 2018, parce qu'évidemment, il faut faire beaucoup de travaux non commerciaux de reboisement, etc. C'est très dispendieux. J'ai une question, Mme Oudet. Juste du côté de l'arrosage pour la tordeuse d'épinette, est-ce qu'il y en a encore? Oui, il y en a. Il y en a en frais privés, mais en fait, ce n'est pas subventionné. C'est les producteurs qui ont payé l'an passé. Ils l'ont fait en hélico avec des petits volumes. Évidemment, ils demandent à l'État d'avoir un plan de lutte beaucoup plus important. Sur les TPI, on en a fait l'année passée pour le bloc de Saint-Lazaire. Du côté de Saint-Lazaire, c'est le seul bloc qui est à l'État. OK, merci. La réponse, M. Fortin? Oui. Merci. Donc, M. André Fortin a fait la proposition. Il est appuyé de M. Émile Houdon. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Le point 6.9 maintenant. Oui, c'est l'adoption de notre pacité. En fait, le plan d'aménagement pour rester intégré tactique 2017-2022. Vous vous souvenez qu'on l'a adopté à l'automne passé. On est allé à la consultation. On vous a remis dans le rapport mensuel, le rapport de consultation. En fait, il y a une petite coquille. Juste à la première page, j'avais marqué 20 021. C'est le 2 021, la date de la convention. Il y a une petite coquille qui s'est glissée. On n'a pas eu de commentaires de partenaires de mémoire qui ont été déposés. Donc, il faut quand même produire le rapport. On vous l'a remis. Puis, il a été remis au ministère et au gouvernement du Québec aussi. Puis, il faut maintenant l'approuver. Puis, l'approuver, adopter la version finale de notre pacité. Ce qu'on a fait, on a changé quelques dates, des éléments qui avaient changé. Mais pour le reste, c'est exactement la même chose. Fait qu'on vous en recommande l'adoption ce soir. Donc, une proposition de M. Marloud. Eh bien, appuyé de M. Réal-Côté. Ça va. Le point 6.10. Le point 6.10, c'est la demande d'aide financière dans ce cas-ci pour contrer l'épidémie de tordeuse de Bourgogne-Dépinette. Mais sur nos TPI, les terres publiques intramunicipales, c'est une démarche qui a fait la conférence régionale des préfets. C'est M. le préfet ici qui a signé pour demander au gouvernement du Québec d'avoir un plan de lutte pour la tordeuse. Évidemment, sur nos TPI, on a beaucoup de… l'importance de l'épidémie est importante. Puis, probablement la plus importante qu'on a eue au niveau de Saguenay-Lac-Saint-Jean depuis qu'il y a des épidémies de cette nature-là. Et il y a beaucoup de dommages. Donc, évidemment, on a coupé beaucoup depuis deux ans. On va recouper encore dans les deux prochaines années. Mais ça coûte beaucoup plus cher à restaurer cette forêt-là parce qu'évidemment, les coûts pour la nettoyer sont aussi plus importants. Donc, c'est une résolution pour nous permettre d'aller cogner à la porte du gouvernement du Québec. M. André Fortin fait la proposition. Il est appuyé de M. Germain Lemay. Il n'y a pas de demande de vote, donc il est adopté. Le point 6.11. Airs protégées. Oui. Dans ce cas-ci, c'est qu'on a reçu… c'est M. le Préfet qui a reçu une demande d'avis du ministère Forêt-Fournés-Parc-MFFP. C'est Forêt-Fournés-Parc qui réalise actuellement… on sait que c'est le ministère de Développement durable, environnement, lutte contre les changements climatiques qui, eux, s'occupe de la question des aires protégées au Québec. prépare le plan de match, mais c'est le ministère Forêt-Fournés-Parc qui nous consulte comme un peu partenaire privilégié à cause qu'on est délégataire par rapport à la vigilature sable et gravier sur le territoire non organisé. Donc, évidemment, les superficies qui nous ont identifiées, ce sont les mêmes par rapport à Lac-Saint-Jean-Est que ce qu'on avait travaillé avec la TRACA avec la CRI il y a plusieurs années, de 2012 à 2014. Donc, la recommandation qu'on vous fait, c'est de dire qu'on est d'accord avec ces territoires d'intérêt-là, mais évidemment, vous vous souvenez que vous aviez toujours émis la demande que le gouvernement de prévoir des mesures de compensation par rapport à la perte d'emploi au niveau forestier. Donc, ça ne comprend pas certains secteurs qui n'avaient pas été à la consultation. C'est que les superficies qui ont été identifiées. Puis, on vous rappelle aussi la préoccupation que vous aviez émise que nos milieux humides soient considérés, toutes nos grandes tourbières soient considérées à l'intérieur de ça. Ça fait que c'est un rappel. Merci. Mme Garon. Je voudrais savoir si… Bon, j'étais au courant que le ministère du Développement avait soumis un projet au MFFP. La recommandation ne change pas suite à ce que le ministère de l'Environnement a proposé? En fait, c'est qu'il n'y a pas de nouvelles propositions. C'est les mêmes propositions qu'on avait travaillées avec la TRACA en 2014. Si on parle notamment de la rivière Péribonca, là, ce n'est pas le grand corridor qui avait été demandé. Là, c'est seulement deux parcelles qui sont du côté de Mariosche-Abdelaine. Donc, c'est les mêmes superficies qu'on avait à l'époque. On n'a pas été consultés sur un autre scénario. Je suggère fortement qu'on remette ça à une prochaine réunion parce que l'air protégé qui est recommandé par le ministère du Développement recouvre la partie du couloir visuel de la Péribonca où des coupes forestières sont prévues l'été prochain. On va demander un appui à la MRC sur notre plan de développement touristique. Alors, je trouve, si vous vous prononcez, avant de donner un appui, vous ne pourrez pas appuyer le plan de développement touristique de la marche. Si vous faites les mêmes parcelles, je trouve que, logiquement, ça devrait être remis à une prochaine réunion. Est-ce qu'il y a urgence en la demeure? Ah bien, nous, on peut répondre au ministère que ça peut attendre. Mais seulement, vous mentionnez qu'on n'est pas consultés sur un projet sur la rivière Péribonca. C'est deux choses. On ne l'a pas reçu et l'État ne l'a pas fait connaître encore. C'est sur le secteur de la MRC. Oui, puis le gouvernement ne l'a pas fait connaître encore. Si, si, moi, je l'ai vu. Oui, nous, on ne l'a pas reçu encore. Alors, raison de plus pour attendre, parce que vous n'avez pas l'information complète. Vous venez de me convaincre, Mme Garon. Deux raisons officielles. On va reporter la décision à une prochaine assemblée. Juste reporter. On va prendre le temps de bien se comprendre, puis de bien voir où est-ce qu'on arrête notre limite. Ça va? D'accord. Ça va, tout le monde? Oui, par contre. Merci. Le dernier point, M. le Prépé, c'est quoi? 6,12. En fait, c'est une demande d'appui au Fonds pour dommages à l'environnement pour un projet d'acquisition de connaissances sur les poissons fourrages au lac Saint-Jean. En fait, ça découle du décret sur le programme de stabilisation des berges. À l'intérieur de ça, il y a des activités d'acquisition de connaissances. Avec le Conseil de gestion durable, on a l'opportunité d'aller frapper une porte pour le Fonds pour dommages à l'environnement pour chercher un 112 500 $ pour bonifier cette acquisition de connaissances-là. Ça fait qu'on a été… on a rempli une première déclaration d'intention, puis on a été invités à remplir le grand formulaire pour le 21 mars. Ça fait que tous les autres MRC, les partenaires du Conseil de gestion, tout le monde passe à la résolution cette semaine. Donc, on vous recommande d'appuyer cette demande-là pour qu'on puisse avoir le plus d'appui possible. M. Émilie-Ludon, appuyé de Mme Sylvie Beaumont. Merci. Ça complète, M. le Préfet. Merci, Mme Maudin. Le point d'appel. Le point 7, maintenant, le Pacte national de la Pointe-de-Taillon. Donc, ici, il s'agit vraiment du projet d'agrandissement du Pacte national de la Pointe-de-Taillon, qui est attendu depuis bon nombre d'années pour l'annonce, avec les budgets également pour les voies d'accès. Donc, Mme Maudin a certainement prévu une résolution choc à ce niveau-là. En fait, c'est la dernière page de notre rapport mensuel. Ça, non, nous l'avons tous brochés ensemble, mais c'est la dernière page du rapport mensuel. Je vais vous faire grâce de toutes les attendues. On rappelle tous les projets, toutes les activités qui ont eu depuis presque dix ans dans ce tourtier-là. Le parc est décrété depuis le mois de janvier 2017. Toujours pas d'annonce. En fait, la résolution, c'est que la MRC demande au gouvernement du Québec de confirmer les engagements financiers provenant des ministères impliqués, le forêt Follettac et le ministère de Transport, Mobilité durable et l'électrification des transports, afin que puissent se réaliser les développements dans le secteur de Saint-Henri-de-Taillon et de Saint-Gédéon, notamment sur la question des nouveaux chemins, et qu'une annonce officielle puisse se faire pour que les citoyens et les organismes puissent savoir qu'est-ce qui s'en vient et que les travaux à faire, et qu'une copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre du Québec, au ministre de Développement de Forêt Follettac, Mobilité durable et transport, et au député de Toulard-Saint-Gédéon. Ça a surpris une proposition de M. Émilie Ludon. Et je suis convaincu que M. Lomé de Saint-Henri-Talon va être l'appuyeur. Effectivement, donc, les deux secteurs, on a bien l'air d'avoir certain de ce projet-là. Donc, il y a une demande de vote. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8, adoption du règlement 280-2018, date pour la vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes. Donc, il y a un avis de motion qui avait été présenté lors d'une séance antérieure du conseil de la MRC. Donc, ce soir, c'est le règlement en question. Donc, pour des fins techniques et des fins logistiques, on a convenu de déplacer la vente pour taxes. Historiquement, elle était au mois de juin. Donc, elle sera dorénavant le troisième juillet du mois de juin. Donc, il y a quelques jours. Donc, vous avez le projet de règlement devant vous. Ce sera pour adoption. La proposition de M. Réal Côté. Elle est appuyée de M. Marc-Richard. La demande de vote, c'est adopté. Le point 9, maintenant. Entente de partenariat relative à la fourniture de services des cadets de la Sûreté du Québec. Alors, lors de l'adoption des prévisions budgétaires, à l'automne dernier, on avait convenu de procéder encore cette année avec les cadets de la Sûreté du Québec. Donc, c'est un coût de 10 000 $ qui est dévolu à la MRC pour le maintien de ce service-là. Donc, il y a un protocole d'entente qui m'a été acheminé. Après n'avoir pris connaissance, c'est conforme aux ententes prises, entre autres, avec le comité de sécurité publique. Donc, ce sera pour signature et adoption du protocole d'entente. Donc, Mme Sylvie Beaumont en fait la proposition. Appuyez M. André Fortin. Votre demande de vote, c'est adopté. Le point 10, stratégie touristique de la municipalité de Lamarche en appui. Donc, lors du tournée comité plénier, Mme Garon ainsi que son acolyte, Mme Yves-Camblé, sont venus vous présenter avec beaucoup, je pense, l'énergie, la stratégie touristique de Lamarche. Donc, j'ai reçu une résolution du conseil à le fait de demander si la MRC-XJS pouvait appuyer la stratégie. Donc, c'est pour ça qu'on vous soumet votre attention à l'ordre du jour, là, suite à la présentation qui vous a été faite lors du tournée comité plénier. D'accord. Évidemment, c'est dans toute logique, puisqu'on a déjà participé, quand on m'a merci, là, avec la participation de certaines ressources pour aider la municipalité de Lamarche à obtenir ce plan de développement. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment... c'est vraiment symbolique ce que l'on fait, mais c'est important de le faire. Donc, il est proposé... Est-ce qu'un instant, la résolution, on ne l'a pas? Bon, c'est... Non. Le projet de résolution va aller dans le sens que M. Paradis vient de le nommer, là. Ça veut dire que c'est un fort appui, là... Ça n'a pas été réduit. Non, il y a des choses précises qu'on demande. Ah, oui? Oui. On va s'en servir pour l'élaborer. De votre texte. Bon. Pour élaborer le texte, on ne l'adopte pas ce soir, alors? Oui. Bon, OK. Bon, alors, on en discute. D'accord. Si vous préférez, on peut attendre à la prochaine assemblée... Non, non, non. Puis, monter la résolution, et si c'est satisfaisant, on l'adoptera, là. Oui, bien, on verra, mais on ne devrait pas se disputer tant de ça. Bon, je vous propose de remettre à la prochaine assemblée l'adoption. Non, 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 non. La soir, c'est mieux. Parce qu'à la prochaine assemblée, j'ai déjà... j'ai déjà d'autres choses en tête. Ah, oui? Il faut quand même y aller pas à pas. OK, d'accord. Comment on gère les premières choses avant d'aller vers le deuxième. On va l'adopter ce soir. C'est ça? Oui. Parfait. Mme Beaumont, donc, qui vous en fait de la proposition, appuyée de M. Jules Bouchard. Pas de vote de vote. C'est adopté. Un instant. Ce qui est résolu, ce qu'on vous demande, c'est... Elle n'a pas monté encore, la résolution. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'adopter? On vient d'adopter un appui à votre projet récréotouristique. Le texte de la résolution va se faire par le suite. Et lors de la prochaine assemblée publique, on aura, dans le procès-verbal, la fameuse résolution qui va tenir compte de la lettre que nous avons envoyée avec les considérants qui sont inclus. C'est pour ça, tantôt, que je vous proposais peut-être d'attendre de la montée, la résolution, de faire le texte. Bien, ça serait mieux peut-être pour tout le monde, parce que les gens ne l'ont pas vue. Non, c'est ça. C'est ça que je vous proposais tout à l'heure. Est-ce que personne, là, les gens sont débordés? Ça va? Merci. Bien, on a adopté, là, l'appui de la MRC à votre projet de développement touristique, à laquelle, nous, la MRC, on a déjà injecté des sommes d'argent de part le prêt de personnel. On va monter la résolution, texter la résolution, avec la lettre que vous nous avez envoyée, avec les considérants que vous mentionnez. C'est la résolution qui va être montée. Si vous préférez attendre qu'on la monte et qu'on la libère, pour la représenter une prochaine assemblée, c'est à votre convenance. On aura certainement les mêmes appuyeurs et la même proposeuse. Je veux juste vous donner quelques détails. Ce qu'on demande aussi à la MRC, ce n'est pas rien qu'un appui, là, mais ce qu'on demande aussi à la MRC, c'est de s'impliquer dans d'éventuelles démarches politiques pour soutenir le projet. D'accepter le principe. Je n'ai pas... il n'y a pas de liste... Vous n'avez pas de liste exhaustive de ça. Par contre, pour ce qui est de l'appui politique, déjà la municipalité de la marche a obtenu l'appui politique pour déposer le projet au ministère de l'Affaires municipales. Vous avez eu une somme de 100 000 $ du ministère pour supporter une ressource qui va vous aider à mettre en marche cette stratégie-là. Et vous pouvez compter sur la MRC de la Saint-Jean-Est pour vous donner des appuis dans le futur pour la bonne mise en place de cette stratégie-là. Ça, c'est clair. Mais si vous voulez nous faire quelques lectures de votre document, vous avez beau... À votre convenance. Ça ne sera pas long. Il faut que je la trouve, par exemple. Ça, ça va être plus long. Ah oui, c'est ça. C'est ce qu'on me demandait de vous impliquer dans les démarches éventuelles, parce que tous les ministères ne s'entendent pas nécessairement. Même si on a eu une subvention d'un ministère, on ne voudrait pas que... Bon, je pourrais élaborer éventuellement. On voit des menaces poindre à l'horizon, dont le fameux lien intégrateur sur lequel vous travaillez, je le sais. Mais à un moment donné, vous allez avoir besoin de l'appui de la MRC aussi là-dessus pour vous donner du pouvoir si... En tout cas, j'ai d'autres idées en tête, mais ce n'est pas pour asseoir. Parfait. Donc, on y va comme ça? Oui. On a une résolution. La MRC vous appuie dans la stratégie de développement touristique que vous avez mis en place, que vous allez mettre en place. et va s'engager dans les démarches. On va continuer à vous écouter et à vous supporter dans la mesure du possible au niveau politique, comme on l'a toujours fait. OK. Par contre, nul n'est tenu à l'impossible. Mais on va être là. Nous serons là. Ça va? Il n'y a pas d'impossible là-dedans. Dans ce que je prépare. Dans ce que je prépare. Ça va? Ça va, M. le Prépa? Oui? Oui. D'accord. Point numéro 11. Entente relative à la fourniture de services d'ingénierie et d'expertise par la MRC. Donc, chacune des municipalités membres du service technique, on procédait à l'adoption de ce projet d'entente-là qui a été validé par nos procureurs. Puis, même à la table des DG, on est venu à bout de s'entendre sur toutes les libelles de l'entente. Donc, on soumets votre attention pour une acceptation ce soir. Une proposition, s'il vous plaît, M. Ardéfortin. Oui, c'est vrai. M. Émilion, en appui. Ça va? M. Débien, ne vous découragez pas. Ça ne se veut pas que je vous manque. Mais on vous prend tantôt. Le point 12. En forme au lac, contribution financière 2018. Donc, c'est en suivi de la rencontre que vous avez eue en comité plénier avec les représentants de l'organisme En forme au lac. Eux avaient préalablement déposé d'aide financière lors de l'adoption des prévisions budgétaires à l'automne dernier. Suite à votre discussion en comité plénier, il y a une recommandation qui en est ressortie. Donc, à l'effet d'aider financièrement pour un an, pour la prochaine année 2018, l'organisation En forme au lac, à l'auteur de 35 000 $, assortie par contre de certains objectifs ou d'éléments à être considérés dans le cadre de l'opération 2018. En ce sens-là, j'ai déjà une rencontre de prévue avec les trois représentants auxquels vous avez parlé il y a quelques semaines. La semaine prochaine, avec eux, pour leur préciser un peu les attentes et les objectifs que vous aviez discutés par rapport à cette organisation-là. Je pense qu'eux-mêmes aussi, quand je leur ai parlé, ils étaient à l'aise à pouvoir s'asseoir avec nous pour voir s'entendre correctement sur le mandat en forme au lac. Merci. M. Mario Débien a fait la proposition. Vous êtes appuyé de M. Réal-Côté. Il n'y a pas de demande de vote. Il n'y a pas de demande de vote. C'est adapté. Porte ouverte sur le lac. Contribution financière 2017. Donc, j'ai reçu le rapport intérimaire seulement ce soir en fin de journée, sauf qu'au niveau des objectifs pour 2017, vous savez, on est trois MRC, avec un objectif d'installer huit foyers d'immigrants par année. Pour la MRC Lac-Saint-Jean-Est, 2017, ça s'est traduit par onze foyers d'installation pour 22 personnes immigrantes installées dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Donc, ils ont rencontré des objectifs pour 2017. À ce compte-là, nous, c'est une somme de 35 000 $ qui est dévolue à porte ouverte. On avait déjà déboursé la moitié, soit 17 500 $ en cours de l'année 2017. Donc, ça pourra officialiser la dernière partie d'aide financière pour 2017 à la hauteur de 17 500 $, là, puisque les objectifs ont été rencontrés pour l'intégration et l'installation de nos immigrants dans la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Merci. Une proposition de M. Frédéric Tremblay, appuyée de Mme Sylvie Beaumont. Il n'y a pas de demande de vote. Oui, M. Fortin. Ça va, ça va. Il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté à l'unanimité. Le point 14, championnat mondial de pétanque de débiens. M. Arouche. Donc, suite à la présentation, là, en comité planiste ce soir, il y a eu des discussions à travers les membres du conseil pour savoir supporter le... Excusez-moi, M. le préfet, j'aurais une question. Oui? Excusez-moi. Si, par exemple, M. Larouche, on vote sur une proposition quelconque, sur un montant pour le championnat mondial de pétanque. Est-ce qu'il y a certains votes qui valent plus que d'autres en fonction de la population? En fait, juste un petit rappel, c'est peut-être pour les nouveaux élus également, c'est qu'au niveau de la prise de décision à la MRC Lac-Saint-Jean-Est, il y a un principe de double majorité qu'on appelle, qui va faire en sorte d'accepter ou non les propositions, les résolutions. Qu'est-ce que ça veut dire de la double majorité? C'est que tu as deux éléments à prendre en considération. C'est le vote en termes de nombre et la population. Ça veut dire qu'à travers ceux qui ont voté ou ceux qui sont contre, il faut faire également compter la population qui est attachée à chacun des membres. Pour ce qui est des municipalités locales, c'est assez facile parce qu'ils ont leur vote également, ils ont leur population avec eux. Pour ce qui est des gens de Ville d'Alma, bien, chaque... vous êtes cinq à la table, chacun représente autour de 6 000 de population, là, à la table de la MRC. Donc, il y a ces deux éléments à prendre en compte. Quand les deux éléments sont réunis en faveur de la proposition, la proposition est acceptée. Par contre, s'il advenait qu'on a le vote en faveur de la proposition, mais par contre, dans ceux qui sont contre la proposition, sont majoritaires au niveau de la population, bien, la résolution devient nulle et sans effet. Il n'y a pas de proposition, en fait. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Oui. Ça répond, M. le préfet. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire tout à l'heure? C'est arrivé qu'une autre proposition pour le tournoi de pétanque, pour demander un vote, s'il vous plaît. Donc, peut-être en suivi, peut-être, suite aux discussions que moi, j'ai assistées, lors de la finalité de la discussion, là, en plénier, ce que j'avais compris, là, vous me corrigeriez, c'est qu'il y avait une... en tout cas, il y a eu une proposition à l'effet de croire une aide financière de 10 000 $, là, pour supporter le championnat mondial de pétanque. Moi, ça... la dernière discussion que j'avais assistée, c'était celle-là. C'est effectivement la proposition qu'on a discutée en comité plénier. Il va falloir voter sur cette proposition-là, avant d'en amener une nouvelle. Si... Si une nouvelle proposition est là. M. le préfet, par rapport à ce que M. Fortin amène, si on se ramène à tantôt, lors du vote, il y a quand même 4 personnes qui étaient à double majorité. Donc, là, je ne suis pas convaincu qu'on aurait enligné la proposition qu'on veut proposer en ce moment. Je ne sais pas si c'est clair. C'est très clair. Sauf qu'en comité plénier, c'est un vote d'orientation. Est-ce qu'on se serait... Excusez. Ce soir, là, à ce moment-ci, ça va être un vote d'acceptation. OK. Mais ça peut arriver que tantôt, quand on a fait notre vote en plénier, que la décision finale, on s'est peut-être trompé dans le total de population. L'expérience m'a fait dire qu'effectivement, tout peut changer en public. Parfait, M. le préfet. Ça, c'est ça. M. le préfet? Oui. Les règles, en temps normal, sont qu'on présente une proposition et quelqu'un peut présenter un amendement à la proposition et on va voter sur l'amendement avant même de voter la proposition. Au-dessus. Alors, ça serait normalement la règle. Il y a une proposition qui est en place. Peut-être qu'il va y avoir un appuyeur ou un proposeur. Mais vous avez tout à fait le droit, ce que j'en conçois des règles normales, de demander un amendement à la proposition initiale. Et on aura à voter dessus. Alors, M. le préfet, pour débuter, ça prend un proposeur pour la résolution. Je propose un montant de 10 000 $. Merci. On va vérifier, M. Richard, si vous avez un appuyable. Oui. M. Réal-Côté appuie. Est-ce que… Est-ce que c'est à ce moment-là que je peux apporter un amendement, M. le préfet? Oui. Moi, l'amendement que j'apporterais serait le suivant. Un 10 000 $ versé conditionnel à la tenue de l'événement et un 10 000 $ supplémentaire lorsque 50 % des sommes du côté des revenus seront attachées. Donc, vous proposez 10 000 $ au départ. Tenue de l'événement. Si la tenue de l'événement. Effectivement. Et vous proposez d'ajouter un autre 10 000 $ si 50 % des… Les revenus qui nous ont été présentés… Les demandes financières sont attachées. Effectivement. Est-ce que ça prend un appuyable pour l'amendement? Oui. Donc, je serai l'appuyable pour l'amendement. Merci. M. le préfet, ça veut dire quoi en termes concrets 50 % des revenus attachés, s'il vous plaît? Bien, ce soir, ce qui nous a été présenté par M. Martel, il y avait 300 000 $ de revenus totales. 500 000. 500 000. C'est 500 000. 500 000 $, dont 190 000 étaient déjà. Cané. Donc, ça veut dire 250 000, là. 500 000, qu'on tient? 50 % du total du projet qui a été déposé. Du projet total. Donc, si 250 000 $ est attaché, nous, la immersion s'engage pour un 10 000 supplémentaire. Est-ce que c'est bien compris par tout le monde? Oui. Ça répond à ma question. Merci. Si l'amendement à la proposition principale est adopté, elle fait immédiatement tomber la proposition initiale. C'est ça. Ça va? Oui. Bien compris comme démarche. Oui. M. Larouche, vous allez calculer. Oui. Oui. Préparez-vous, là, à calculer. Est-ce qu'il y a une demande de vote? Donc, sur proposition... Est-ce qu'il y a une demande de vote? On est obligé de voter. S'il y a un amendement, ça n'aura pas. S'il y a une demande de vote. On est obligé de voter. On est obligé de voter. Est-ce qu'il y a une demande de vote sur l'amendement? Oui. Oui. Je le demande de vote. Merci, M. Fortin. Donc, sur l'amendement, que vous avez tous bien compris, ceux qui sont en faveur de l'amendement... Vous allez laisser... C'est ça. 5, 2, 3, 4, 5, 6 pour... Qui représente... Ça va? Ça arrive. Ceux qui sont en compte... Par le même signe. Par le même signe. Donc, malheureusement, on n'a pas la feuille avec nos populations. Bien, c'est ça. On n'a pas le chiffre exact de chacune des populations. Sauf qu'au moment du vote, là, ceux qui étaient pour l'amendement, c'était 6. Ceux qui étaient contre, c'était 10. OK? Dans les 6 qui étaient pour, il y avait 4 membres de Ville d'Alma, qui représentent chacun autour de 6 000 de population. On est rendu à 24 000. Puis, il y avait Mario Débien, puis Mme Garot, qui étaient également en faveur. Je n'ai pas la population exacte, là, des deux... Hein? 880. 880. À peu près la même chose. Donc, si on prend 24 000 plus 1 500, c'est 25 500, sur une population d'environ... C'est près de 53 000 personnes. Là, on arrondit, là. Là? Bien, 25 500 fois 2, ça fait 51 000. Donc, avec le chiffre exact, je pense que l'amendement ne passerait pas, là. Mais il faudra le calculer. Alors, on ne fera pas... M. Écoutez, je vais prendre la parole, si ça ne vous dérange pas. Oui, M. Martel. Juste ça, ça va avoir dit la problématique. Tout simplement, écoutez, on a fait l'offre aujourd'hui. On a fait une demande à la Ville de Libyen de 100 000. J'appelle le Mondial qui s'en vient. Moi, je pensais que c'est une belle perspective pour la MRC, l'Aix-Saint-Jean, parce que je pense qu'il va y avoir une belle visibilité, ainsi de suite, puis tout ça. Écoutez, tout simplement, c'est sûr que de 100 000 à 10 000, je remercie M. Fortin sur son amendement, on est passé seulement à 10 % du budget. Puis je voyais en plus que les membres du secteur sud, bon, n'appuient pas sur cette démarche-là. Donc, tout simplement, je vous remercie de votre collaboration. On va laisser faire le 10 000, puis, écoutez, vous le donnerez à un autre organisme. Nous, on va faire le financement avec d'autres organisations. Puis, ce que je veux dire, tout simplement, c'est que depuis plusieurs années, la Ville de Libyen fait des projets avec beaucoup de choses, avec peu. Puis souvent, quand on demande un appui dans plusieurs affaires, c'est qu'on fatigue du monde, ainsi de suite, puis tout ça. Mais le projet de la pétanque mondiale, c'est 48 pays qui vont s'emmener ici, au niveau du lac Saint-Jean. Je pense qu'il y a peut-être une incompréhension à ce niveau-là, qu'est-ce que ça va donner au niveau d'ici. Mais pour les 10 000 $, on va laisser faire. Donc, vous n'aurez pas à débourser de l'argent. On va s'organiser avec d'autres partenaires. Donc, tout simplement, je vous remercie d'avoir pris le temps d'écouter mon projet. Puis, les 10 000 $, ça aura remis à une autre organisation. Donc, vous retirez votre demande. On reçoit notre demande. Ça va? Est-ce qu'il y a des questions sur la liste de déboursé du mois de février 2018? Est-ce qu'il y a des questions sur la liste de déboursé de février 2018? En nous indiquant le niveau de la ligne. Ça ne prend pas de bouchon. M. Lemay, appuyé de M. Réal-Côté. Il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas de demande de vote, c'est adopté. Rapport des comités du préfet. Donc, l'heure de la dernière ressemblée publique, on vous a donné le congé, puisque les comités étaient à mettre en place. L'instant, c'est sûrement mis en place. Donc, je vais commencer mes traitements avec Mme Beaumont au niveau de la sécurité publique. Oui, merci, M. le préfet. En fait, on a eu une première rencontre la semaine dernière avec l'ensemble des membres ici, là, au niveau du premier comité de sécurité publique. Et ce qui a été défini lors de cette réunion-là, c'est les priorités sur lesquelles la SQ va travailler sur notre territoire de la MRC Lac-Saint-Jean-Est. Alors, je vous en fais part. Il y a, bien sûr, il y en a trois, d'abord. D'abord, au niveau communautaire, on va viser jeunesse et aînés. On continue, évidemment, la lutte aux stupéfiants. C'est une lutte sans fin. Et tout l'aspect sécurité routière aussi, là, qui est pris en compte. Donc, il y a beaucoup de travail qui va se faire encore par nos effectifs, là, au niveau de la sécurité publique. Et je pense que l'ensemble des maires ont rencontré leurs parrains et marraines au niveau des gens qui sont représentés au niveau de la SQ. Je pense que ça, c'est un système qui fonctionne très bien pour les nouveaux. J'imagine que tout le monde a eu l'opportunité de rencontrer son parrain. Puis, c'est un très bon… je pense que c'est très apprécié, là, au niveau des communications qui se font entre notre poste de police et l'ensemble des municipalités. Alors, on continue dans ce sens-là. C'est pas mal l'essentiel, là, qui s'est déroulé lors de cette première rencontre, où on a fait connaissance aussi. Là, il y avait plusieurs nouveaux maires qui étaient présents. Alors, donc, c'était une rencontre quand même très intéressante. Merci, Mme Beaumont. M. Fradette. Bien, juste en commentaire, parce que je tiens à féliciter Mme Beaumont, parce que je suis sur le comité de la sécurité publique aussi, avec M. Claveau, qui est nouveau, M. Mario, Mme Garon. Et, écoutez, Mme Beaumont a été reconduite encore pour la prochaine année comme présidente de ce comité de la sécurité publique. Donc, c'est tout en son honneur, donc, de pouvoir continuer. Elle fait un excellent travail. Merci beaucoup, Mme Beaumont, de continuer ce beau travail. Tout le plaisir est pour moi, et j'invite les maires à nous faire part de leur doléance, si jamais il y en a, ou s'ils veulent avoir des informations supplémentaires. Parfait. M. Ouellet, comité multi-ressources. Merci, M. le préfet. En fait, j'inviterai les membres du comité forestier dans un premier temps, le 22 mars prochain. Vous êtes un nouveau président? Non, mais disons qu'un intérimaire presque permanent, au niveau du comité forestier. Alors, il y aura une rencontre du comité forestier le 22 mars prochain à 16h30 à la MRC-Lac-Saint-Jean-Est. Également, au niveau du comité multi-ressources, le 22 mars également à 19h. Alors, tous ceux membres de ces deux comités sont invités à venir nous voir. C'est toujours fort agréable de vous rencontrer. Également, vous annoncez qu'il y aura une consultation du PAFIO pour votre lexique, M. le préfet. C'est la planification d'aménagement forestier intégré opérationnel. Ça aura lieu à l'ascension à 19h, Mme Audette, le 28 mars prochain. Alors, tous ceux et celles intéressés. Le 26 mars. Le 28. Le 28 mars prochain à 19h, à l'ascension de Notre-Seigneur, aux salles communautaires, où il y aura une présentation de la planification pour 2017-2018. 28 mars à 19h. Exact. M. Fortin, Alain. Vous n'avez plus la surprise, M. le préfet. Du côté du service des incendies? Je sais ce que vous voulez. La vélo-route ou les incendies? La vélo-route, bien, c'est M. André, c'est M. André-Fortin, maintenant. Mais je peux vous parler un petit peu du service des incendies. Ici, à Allemagne, on a annoncé en grande pompe, il y a à peu près quelques semaines, deux semaines, l'agrandissement de la caserne sur Notre-Dame. Et puis, à coût de 2,5 millions de dollars, si ma mémoire est bonne ou à peu près. Et ça devrait être fait cet été, cet automne, les travaux vont débuter. Et ça va permettre, à ce moment-là, d'abriter l'ensemble des camions et tous les équipements servant à combattre les incendies à la Ville d'Almar et à la MRC, également. Donc, c'est un beau projet. À l'intérieur, également, ça va être refait. Du côté du 911, également. Donc, beaucoup d'améliorations locatives vont être apportées, également. C'était le temps, parce que la caserne a quand même plusieurs années. Et ça faisait quand même... On avait réparé peut-être un peu le toit, là, mais c'était dû pour des rénovations majeures. Merci. Merci. M. Fortin. Oui, M. Faradis. André, Véloroute. Véloroute, oui. Bien, il y a eu l'Assemblée générale le 22 février. Je n'ai pas pu y assister parce que j'étais en congé maladie. Mais par contre, j'ai vérifié un peu. Dans notre secteur, ici, on avait M. Jacques Hébert qui laissait le conseil d'administration. Il a été remplacé par M. Daniel Ligon. Et on avait quelques autres départs, aussi, dans les autres secteurs. Mais ils m'ont garanti qu'il allait peut-être remplacer. Au niveau des... Ce qu'on m'a dit au niveau des projets, parce qu'il y a quand même de l'entretien à faire, de l'amélioration à faire à Chambord, Chambord, entre autres, Normandin, les aménagistes et les techniciens vont prioriser les dossiers. Ça fait qu'on va pouvoir savoir par où est-ce qu'on va pouvoir commencer à travailler. Puis ensuite, bien, il y a un projet dans l'air un petit peu, là, qui se parle, là, mais qu'il n'y a rien de concret. Bien, il y aurait une boucle qui voudrait se faire entre la Dorée et partir de Normandin, aller à la Dorée, descendre à Saint-Félicien. Ça fait que c'est ce que j'ai... les échos que j'ai eus de la réunion. Merci. Merci. Je pourrais peut-être ajouter quelque chose. Moi, j'y ai été. Oui, OK. Concernant la passerelle chez nous à Sainte-Monique, pour poser des questions, voir si elle serait ouverte en 2018. Donc, j'ai rien de... j'ai rien qui a été convaincant. J'espère qu'on va avoir une passerelle qui va être fonctionnelle pour 2018. Ils travaillent là-dessus. Ils m'ont laissé une petite ouverture. La passerelle aussi travaille, je pense, hein? Donc, est-ce que j'ai oublié du monde, voilà? Je pense pas, hein? Ça va? Donc, pour ce qui est de mon occupation des dernières semaines, j'ai pris soin de prendre des notes un peu, parce que ça a été quand même assez occupé. Donc, je n'irai pas par date, mais on a eu le plaisir d'aller à l'inauguration de l'Hôtel-de-Ville de Saint-Nazaire le 15 février. Donc, très bel Hôtel-de-Ville, maison de la région, maison du citoyen. C'est pas loin du citoyen d'abord. Donc, très bel Hôtel-de-Ville, félicitations encore une fois. Très bien reçu, ça a été une belle inauguration. On a également... j'ai également participé à la tournée du ministre Martin Coiteux du ministère de l'Affaires municipales à Saint-Phélicien. Donc, plusieurs mois étaient présents pour la présentation du fameux projet de... que les MRC deviennent des gouvernements de proximité. Une bonne rencontre. J'ai expliqué son projet encore une fois. Par contre, j'ai eu l'occasion de lui dire que la seule façon de réussir son projet, c'est de nous donner confiance, parce que ça fait quand même un bon bout de temps. J'ai pris soin de répéter, là, que ça a commencé avec Laurent Lessard, ministre de l'Affaires municipales, Sous-Charest, Sylvain Godreau avec Pauline Marois, Pierre Moreau avec M. Couillard, et M. Coiteux encore avec M. Couillard. Depuis ce temps-là, on a jamais réussi à mettre en place une structure qui fait en sorte qu'on ait de véritables gouvernements de proximité, avec la liberté d'action qu'on a besoin. Donc, donnez-nous confiance, puis on aura confiance dans votre projet. Le message a été passé à ce niveau-là. Le lien intégrateur, là, du côté de domaine de Mariel-Chapdelaine, évidemment, c'est maintenant rendu le sentier... le 49e, c'est ça, oui? Le sentier, le 49e. Donc, on a fait une représentation pour s'assurer qu'il y a une possibilité de détourner le sentier pour aller vers la marche, donc étant donné qu'on va avoir une nouvelle stratégie de développement touristique, pour éviter d'isoler un secteur et de passer par le nord au complet, de ne pas avoir de points de ravitaillement le plus proche possible. En motoneige, c'est pas pire, mais en quad, c'est plus difficile de ne pas avoir des points de ravitaillement. Donc, on a eu des discussions avec eux. La balle est dans notre camp, puisqu'on doit fournir une cartographie avec de l'argumentaire à Mariel-Chapdelaine pour qu'ils puissent au moins prendre avis et avoir un plan B au projet. Donc, ça sera... c'est à nous, maintenant, à déposer le plan. Le comité de suivi des berges. On a eu une rencontre du comité de suivi des berges à Dolbeau, qui s'en est suivi, le comité des parties prenantes. Donc, on est à finaliser tout ça. Le nouveau président du comité des parties prenantes, M. Luc Simard, le préfet de la MRC Mariel-Chapdelaine. Donc, nous, notre travail a été fait. Le travail a été fait depuis le début de concertation. On a réussi à rassembler tout ce monde-là. Maintenant, on dit, comme on dit, le bateau est parti. Donc, j'apprends une nouvelle carte pleine. Et c'est M. Simard qui va diriger tout ça. On a rencontré également, le 26 février, M. Philippe Couillard, la table régionale des élus, où les préfets et les maires de la Grande-Ville étaient présents pour, justement, présenter à M. Couillard les quatre priorités qui avaient ressorties de la table. Je vais essayer de tenter de m'en souvenir. Autoroute Almois-Labbé. Téléphonie cellulaire. Gaz naturel pour autour du lac Saint-Jean. Je savais qu'elle aimait en manquerait. Ferroviaire. 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 Le lien ferroviaire. Effectivement. Donc, ces quatre projets-là ont été présentés à M. Couillard. Il en a pris une bonne note. J'en ai profité pour le rencontrer avec M. André Fortin concernant le formule dossier du phosphore. Donc, on sait que certaines municipalités sont impactées par le changement de classification du lac Saint-Jean. Donc, d'un lac sous surveillance, on est devenu un lac préoccupant, ce qui fait changer la... Je vous l'ai expliqué l'autre fois, ce qui fait changer la norme. Donc, on a demandé à M. Couillard de pouvoir travailler sur ce dossier-là et de ramener les fonctionnaires avec une meilleure attitude à ce niveau-là. On est supposé avoir une rencontre avec M. Couillard et son bureau et le ministère de l'Environnement. C'est ce qu'on attend, là. On a des communications aujourd'hui, justement, là-dessus de M. Côté, le maire de Roberval. Également, on a participé à la consultation sur l'immigration, qui est tenue à Saint-Félicien, à une rencontre où on porte ouvert sur le lac qui était présent. Donc, comment faire pour accueillir les immigrants, comment faire pour les garder chez nous aussi. Donc, on a eu une bonne avant-midi discussion là-dessus. Vous direz qu'il n'y a pas de recette secrète qui a sorti de là. Par contre, il y a énormément d'ingrédients qui ont été soulevés, qui peuvent faire en sorte qu'on ait une recette secrète pour justement les garder. Donc, c'était une excellente rencontre. Il y a eu la fameuse rencontre régionale sur la concertation, où plusieurs mères étaient présentes également, qui étaient organisées régionalement, sans couleur politique, évidemment, pour voir comment on pourrait fonctionner dans notre région de Saint-Élac-Saint-Jean avec un modèle de concertation qui nous a toujours été reconnue comme région de Saint-Élac-Saint-Jean. On a toujours marché avec la concertation. Maintenant, on a une analyse à faire, comment on verrait une organisation de concertation qui pourrait justement faire en sorte de rallier tout le monde. Donc, ça, l'édition était là. Il se faut avoir un compte-rendu qui va être fait là-dessus. On va attendre. Le dossier n'est pas dans nos mains. Bien sûr, on a discuté également du futur de l'Alliance Forêt-Boréal. On a eu de nouveaux élus. Donc, l'Alliance Forêt-Boréal était supportée en grande partie par M. Jean-Pierre Boivin, qui était le président. Et la stratégie d'Alliance Forêt-Boréal à ce moment-là était d'avoir un recrutement de plus de membres possibles. M. Boivin a fait un excellent travail là-dessus. On n'est pas de plus de membres dans l'Alliance Forêt-Boréal. Par contre, maintenant, les élus qui siègent sur l'Alliance Forêt-Boréal veulent aller plus loin que ça. On a des membres. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Alliance Forêt-Boréal? Est-ce qu'on va aller plus en support aux entreprises? Est-ce qu'on va aller plus en recrutement, encore une fois? Donc, tout ça va se discuter lors du prochain mois. On va embaucher un consultant pour nous aider à déposer un plan stratégique pour la suite d'Alliance Forêt-Boréal. On a déjà eu des communications. M. Boivin m'a envoyé des informations concernant l'histoire des copeaux. Donc, on a des problématiques de copeaux. Toutes les usines ont des problématiques. Comment on peut faire? Ce qu'alliance Forêt-Boréal peut être un véhicule qui pourrait nous aider à solutionner cette situation-là, c'est ce qu'on verra. Le 2 mars, ça a été l'acceptation des projets pour le Fondel au rayonnement des régions, le phare. Donc, le comité directeur s'est réuni. Vendredi dernier, en présentant M. Serge Simard et certaines personnes de son bureau. Et suite à l'analyse du comité technique, les recommandations ont été ciblées l'un à la suite de l'autre. Et le dossier est maintenant à clos. Les projets ont été acceptés. On est tenus à la confidentialité, puisque l'annonce va être publique par le gouvernement du Québec. Donc, le Fonds d'aide au rayonnement des régions va déposer prochainement la liste des projets qui ont été retenus, avec le financement, qui y sont rattachés. Le premier ministre, probablement, va être participant à la présentation, avec Gérald Savard, qui est le président de la table, directeur. Donc, l'annonce va se faire par le gouvernement du Québec pour la présentation des projets retenus. Lui, également, le 6 mars, on arrive à aujourd'hui, ce ne sera pas long, on a eu une rencontre quand même très positive avec Mme Aline Gagnon des OBV, Mme Monique Laberge du CREDD, qui voulait s'informer, justement, au niveau du phosphore. Quelle était la position des municipalités au niveau du phosphore. D'entrée de jeu, je lui ai refait le discours que nous voulons protéger notre lac. Le lac Saint-Jean, c'est notre lac. On veut le protéger. Par contre, il y a des limites où on peut, nous, se rendre. J'ai expliqué de long à large quelle était notre position. Et j'étais également surpris de l'appui de ces deux dames-là, de l'OBV et du CREDD, sur la norme de 1.0, d'atteindre la norme de 1.0. J'ai dit que les municipalités qui la dépassent, mais les municipalités ont connu qu'il allait tout faire pour s'y rendre, à cette norme-là. Par contre, de nous demander d'aller à pointoie, il y a une marche. Et Mme Labire est supposée me faire parvenir, d'ailleurs, une lettre d'appui à la position des municipalités pour la prochaine rencontre avec le premier ministre et le ministère de l'Environnement, pour justement que le lac devienne un lac sous surveillance avec une norme de 1.0. Ce qui va faire en sorte que des municipalités n'auront pas investi d'argent dans l'amélioration de leur système. Donc, ils vont le faire. Ils se sont déjà engagés à le faire. Seulement, M. le Préfet, pour les citoyens, c'est les bassins versants que vous parliez, là. OBV, oui, excusez-moi. Bassins versants à Saint-Germain et Bassins versants à Lac-Saint-Jean, les deux. D'ailleurs, j'en profite, M. Vortin, je vous rapporte, pour dire aux citoyens qui nous écoutent et également aux maires ici présents qu'on a des petits lexiques où on retrouve toutes les abréviations. C'est en vente à deux dollars. On en a plusieurs, donc ça donne toutes les abréviations dans ce petit livre-là. Lorsqu'on l'a mis en place, on en a manqué rapidement, mais on a donné une copie. Ça fait le tour de mon rapport, donc, pas si vous avez des questions. C'était quand même un mois février, début mars, assez dans le haut du lac. Donc, c'est un physicien d'Olbeau à Barval, donc on s'est promenés par là. M. Frédéric, oui? Oui, une petite question sur votre rapport. Je ne sais pas si c'est de l'information, mais je vous adresse la question tout de même. Le comité d'analyse du phare, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire pour combien le total des projets qui ont été déposés par rapport aux fonds disponibles? Le total de la première enveloppe de 1,6 million a été alloué. On a également été pigé dans la deuxième enveloppe de 2,4 millions, puisqu'on va commencer le 1er avril. Donc, on s'est dit pour trois semaines qu'on ne saura pas refaire un autre appel. Donc, on a, dans le lot de candidatures, de projets que nous avions, pigé dans les deux enveloppes. On avait le droit de le faire selon le ministère des Affaires municipales. La prochaine cohorte est au mois de septembre, pour la troisième année du… Est-ce que vous avez un aperçu du montant total des demandes qui ont été faites? En fait, il y a 61 projets qui ont été déposés à la date limite pour des demandes qui représentaient 18 millions de dollars de projets au phare. C'est sûr qu'il y a 18 millions, c'était les demandes d'aides financières au phare, mais en termes de projets, c'était également autour de 60-75 millions de projets, parce que ça n'a jamais la totalité du projet que t'as demandé au phare. Mais c'était considérable comme ampleur, là, pour le peu de budget qu'on avait, là. Comme d'André disait, 1,6 millions. Mais comme ça se terminait le 31 mars, bien, on était bon pour affecter deux ans de là. Mais malgré ça, ça faisait juste 4 millions. Ça va. Merci. Pas d'autres questions? En faire de nouvelles, pas de point qui a été ajouté, puisqu'il nous manque une personne, un maire de notre société. La période de questions pour les citoyens. Ce soir, les citoyens sont demeurés à la maison, bien assis à écouter la télévision de Cogeco, qui retransmet nos séances. Donc, je suis convaincu que vous êtes plusieurs à nous écouter. Je vais prendre maintenant la proposition de l'enlever de la séance ordinaire de M. Réal Côté. Merci. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada